Bonjour à tous les gens de Saint-Malachy. Tout à l'heure j'ai compté ce que c'est que le Marguerite. J'ai appelé mon ami Richard qui lui a dit « Ah, 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 l'important c'est qu'on soit rendu, que je suis content de vous croire. » Je ne savais pas à quoi maintenant. J'ai un peu à l'acheter dans plusieurs églises. Des fois ils sont 5, 6, 6, 7, 8, 8. Des fois ils sont 2, 3, 5, 7. On ne sait pas. On a dit « Seigneur, quelle que sèche que je porte ? » T'as dit non à ton message? Pour chaque corps. Pour chaque corps. Oui, mon nom c'est François Doyon. Je suis né actif à Notre-Dame-des-Pains. Une famille de onze enfants. Oui, on est né sur une petite ferme. Une petite ferme. On vivait de la ferme. On était très, très pauvres. Cette petite ferme, on avait cinq vaches, un corot, des poules, un peu comme ça. Et puis, on travaillait sur la ferme. Puis, dans ce temps-là, j'ai grandi. Quand j'ai tombé sur le marché du travail à 19 ans, j'ai travaillé au CRD, je sais qu'il y a le soleil de l'enfance. Un peu comme le sanatorium, déjà. On se bâtisse comme ça. Avec la déficience intellectuelle, avec des troubles de comportement. J'ai travaillé là 35 ans. Et pendant les dix dernières années que je travaillais, j'ai été formé à l'Institut Bébécois du Québec par les Oires. Je prenais des cours à l'Institut Bébécois du Québec pour aller chercher le baccalauréat en théologie. Et merci Seigneur parce que c'était pas facile. Parce que j'étais assistant pastor à mon stand-up à Saint-Georges. J'avais mon travail de 38 heures de montant la semaine. Et mes cours publics. Ça patinait beaucoup. J'ai accepté Jésus-Christ. Moi, j'ai passé ce temps-là. J'ai accepté Jésus-Christ le 24 décembre 1988. Le Panasar avec Dieu. J'étais même pas voulu. J'étais même pas pensé. Je prenais de marche dehors du 0-5 fois. Puis je chantais. Ils annoncent la naissance du libérateur d'Israël. Je me suis dit, c'est quoi ça, le libérateur d'Israël? C'est quoi que c'est? Tu sais, je me disais. On avait tous vu le fait de Jésus. On avait vu qu'il est venu. Puis là, je me suis vu vraiment, là, perdu. Et là, sur la voie ferrée, à genoux dans la neige. J'avais les cheveux longs là-dedans. J'étais musicien dans les bars, en plus. En plus de mon travail et de tout ça. Ça, c'est avant ma conversion. J'étais musicien dans les bars. Et puis, j'ai donné ma mère Jésus-Christ. Et ça m'a amené qu'avec le temps, moi, j'ai été marié. J'étais dans le monde. La femme était dans le monde aussi. On n'était pas chrétien. Et puis, un moment donné, bon, il est arrivé. C'est tout ce qui est arrivé. Elle était souvent seule en fait de trouver quelqu'un. Moi, je suis venger que j'ai trouvé quelqu'un. C'est vraiment pas beau. On s'est trompé toutes les deux. Ça l'aboutit malheureusement à un divorce. J'ai été seul pendant plusieurs années. Puis, en 1995, j'ai rencontré... En 1986, quand même, j'ai rencontré une jeune femme. On est resté ensemble. Puis, on parlait de mariage. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ, je ne voulais plus y toucher. Parce que selon la parole de Dieu, tu dois te garder pur juste au mariage. Et ça, ça a fonctionné un temps, mais elle est parti. Maintenant qu'elle est partie, j'ai pleuré. J'ai trouvé ça difficile. Et j'ai décidé de rester seul. Il fait 32 ans que je suis seul. Et puis, Dieu est bon parce que je n'ai jamais tombé. J'ai tombé dans mon cœur parfois en amour. Je n'ai jamais tombé, je n'ai jamais rencontré personne. Et Dieu est très, très bon. Et ça, je le remercie aussi. Je suis devenu pasteur assistant à Saint-Georges pendant 12 ans. Et pasteur principal à Saint-Honorite-Chanelay pendant 16 ans. J'ai tombé malade. Et là, je suis assistant pasteur à Saint-Georges. J'ai un message pour vous qui est « Bâtir sur le roc ». Matthieu 7, 24 à 26. On va lire un texte. Souvent, on a lu ce texte-là, mais ce matin, je l'apporte dans une dimension complètement différente. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, il les met en pratique, se rassemblant à un homme brunard qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé. Ils se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis ne les met pas en pratique. Elle se rassemblant à un homme insensible qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée. Les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. On va regarder quelques photos. On est au diapo suivant. On voit ici la petite maison que tout le monde a vue à Montréal-Nouvelle, du Saguenay, qui est bâtie sur le roc. Après ça, on voit les torrents d'eau qui sont venus. Il y a eu plein plein de torrents d'eau. C'est les épreuves de la vie. La maison est sur le roc qui arrive, les torrents d'eau. Les épreuves de la vie, la maladie, un diagnostic de cancer, un divorce, une mortalité, un suicide dans la famille. Ça, c'est les torrents d'eau. Après, la maison des torrents d'eau, la première, elle est restée solide. Elle s'est repartie sur le sable et n'avait pas de frontement. Elle s'écroule. Les deux maisons reçoivent la même épreuve, une s'écroule, une demeure de l'eau. Moi, ce que j'amène par là, c'est pas s'écrouler comme une tempelle de vent. C'est la foi. Commençons que je suis chrétien. J'aime le Seigneur. Il arrive ceci, cela, cela dans la famille. Et plusieurs ne sont pas bâtis sur le roc. Et on voit, c'est quoi, il fallait vraiment bâtir sur le roc. Alors, il s'écroule. La foi diminue. Ça ne les tente plus. On va moins à l'église. C'est trop difficile. Ah, j'aime mieux vivre comme avant. Je suis plus heureux. Et là, la foi, la foi, la maison s'écroule. Les deux font face aux mêmes épreuves. Peu, déception, trouble, douleur. Un petit coup. Je continue à persévérer. Je vais voir l'église. Lise, la Bible, j'ai la foi. Je garde ma foi. Et face à tous les vents qui se déchaînent, l'autre s'écroule. Et il y a des gens, peut-être, ce matin, vous vous retrouvez, vous vous retrouvez au bord de l'écroulement. Fatigué, épuisé, prêt à tout laisser. Prêt à tout abandonné. Vous vous dites, Est-ce que je vais finir pendant la sortie? Il me semble que je n'en fais jamais assez pour être aimé de Dieu, pour me sentir aimé, pour me plaindre à Dieu. Pour me plaindre à l'église, pour me plaindre à mes amis. Je ne me sens jamais à la hauteur de ce que je fais, reconnu pour ce que je fais. Ta vision de toi-même, ta vision du bonheur, ta réflexion, malheureusement, et je ne veux pas que je choque personne, est bâtie sur le sable. Sur j'accomplis, je reçois. Donc, ta vision de toi, de ton bonheur, ta réflexion, est bâtie sur le sable. Qu'est-ce que tu vis souvent? Déception. Parce que ton bonheur, ta réussite, ta joie, tout ça est basé sur l'approbation des autres. Même l'approbation de Dieu. Moi, je suis ma sœur, et je fais encore les toilettes à l'église. J'ai l'air des toilettes. Hier, avant-hier, il y en avait une. Elle était plus blanche, elle était une autre. Mais je le fais, moi. Pas pour que Dieu l'aime, je le fais. Pour ce genre-là, on va aller ce matin. Peut-être que ta joie, ton bonheur, est basée sur l'approbation des gens autour de toi. Sur l'appréciation. Donc, tu te fatigues pour une construction, et tu seras toujours insatisfait. Dieu va permettre que ton bonheur, parfois, s'écroule, et de façon de péter. Tu te dis, ah, quelle bonne nouvelle, un bon trache de terre. Pourquoi? Pourquoi tu vas permettre ça? Je veux que vous sachiez que tout ce que je prêche, et que je suis pasteur, c'est du vécu. C'est du vécu, j'ai vécu ça aussi. Ce que j'ai vécu là, j'ai vécu. Dieu va permettre que ton bonheur s'écroule de façon répétée. Pourquoi? Parce que tes attentes, ta valorisation, ta poursuite du bonheur, ta poursuite de la vraie vie, tout ça est basé sur tes efforts. Je fais beaucoup, donc je mérite beaucoup. Souvent, on est comme ça. Ça, c'est bâtir sur le sable. Les gens aujourd'hui bâtissent, élèvent leur taux. L'argent, le succès, la puissance, la valorisation, les réalisations incroyables, accumulent beaucoup d'argent, tout ça. Les urbains d'un pouvoir. Et c'est la mode partout aujourd'hui. Même malheureusement, dans nos cours bibliques. Merci Seigneur que je vous ai pris il y a 20 ans. Et même aujourd'hui, on va parler de leadership, entrepreneuriat, consoler, mentorer, coaching. C'est comme si aujourd'hui, c'est performe, performa. Le mot à la mode aujourd'hui, c'est performance. Ce n'était pas le mot de Jésus. Ce n'était pas le mot d'édition. Et finalement, l'intérieur n'est jamais satisfait. Cette philosophie de vie conduit toujours à une insatisfaction. Comme chrétien, on arrive à ce point dans notre vie où Jésus nous pose une question. Que vas-tu faire finalement face à ta poursuite du bonheur, face à ta poursuite du succès, de la satisfaction intérieure? Que vas-tu faire maintenant si tu ne l'obtiens pas? Que vas-tu faire? Prochaine diapo. Tu n'obtiens pas le bonheur. Tu n'obtiens pas la satisfaction parce que tu bâtis sur un fondement mensonger qui est quand je ferai. Quand je ferai, hein? Quand je ferai ceci, alors je gagnerai cela. Quand je serai à ma retraite, je serai heureux. Quand je rencontrerai l'homme ou la femme de ma vie, je serai heureux ou heureuse. Quand j'aurai mon nouvel emploi, je serai heureux. Quand j'aurai fini de payer ma maison, là, je serai heureux. Je serai heureux si j'ai eu de ton heure, si j'ai beaucoup d'argent à vendre. Tu construis sur quand je, alors j'aurai. Ça, c'est la pensée du monde. Dieu n'est pas contre qu'on accumule pour des choses, mais si on se fie sur le matériel, sur l'argent à vendre, sur nos succès personnels, ça, un jour, c'est comme la fumée d'une cigarette. Ça s'en va. C'est comme ça, je voulais dire quelque chose spécial. Quand les gens diront qu'ils m'apprécient, que j'ai bien réussi, alors je serai heureux. Hein? Il courait un peu, moi j'ai réussi, moi. Dieu est pour la réussite. Abraham était l'homme un peu régulataire, Salomon, mais c'est pas ça. Mais l'intérieur, pour qu'il soit heureux, Salomon était très heureux. Si vous l'étiez, il s'est écrit dans l'Église Science. Le gros problème avec ça, c'est que ton bonheur départ toujours sur des choses externes, d'une valorisation externe. Être aimé, être apprécié. Qui n'a pas besoin d'être aimé? Personne. On a tous besoin d'être aimé. Et souvent, les personnes, surtout des personnes, qui viennent être aimé. Il y a un peu de la dépendance affective. Ces personnes-là sont formidables. Mais ils ont besoin d'être aimé. Et parfois, on n'a pas le temps, ou les gens n'ont pas le temps de toujours s'arrêter. Ils vont faire plein de choses pour être aimé. Je me sentis bien quand je serai à l'aise financièrement. Quand j'aurai plus de « j'aime » sur Facebook. C'est tellement populaire aujourd'hui. « Ta satisfaction sera toujours passagère. Car tu bâtis sur le sang. Tu bâtis sur un fondement mensonger. Quand je ferai ma mort, j'aurai plus. » Je vais aller à l'église à tous les dimanches. Tu sais, des fois, là, un chrétien peut se dire, « Seigneur! » Moi, j'ai attrapé deux cancers. Merci Seigneur! Ils sont vaincés. J'ai eu peur. J'ai été malade. J'ai six particules de fête. J'ai toutes cassées le nez. Je pourrais en compter. J'ai trois grosses dépressions majeures de fête. Prendre le lit avec la grosse fiscalité. Et là, tu dis, « Seigneur! » Je comprends. Je ne me touche pas. Je n'ai pas touché de femme depuis 32 ans. 30 ans à l'époque. Je vais à l'église à toutes les fois qu'il y a une réunion. Je prêche. Je jeûne. Je t'aime. Je fais mon possible. « Coudon! » « M'aimes-tu? » C'est des questions qu'on peut se poser. « M'aimes-tu, Seigneur? » « C'est quoi? » « Ah! » « C'est bon que cette maison s'y trouve. » « J'ai longtemps cru qu'il fallait gagner le cœur du Seigneur pour qu'il nous aime. » Imagine-toi, dans le désert, tu as soif. Tu as vraiment soif. À des kilomètres, à des kilomètres, des centaines de kilomètres de l'or, il y a un ruisseau. Est-ce que l'eau dans le ruisseau est mouillée? Oui. Toi, tu as soif et la gorge, ça n'empêche pas l'eau d'être mouillée. Tu ne te sens pas aimé, ça n'empêche pas que Dieu est amoureux. Il gagne quand même. Il ne faut pas se fier à ce qu'on récent. Il nous aime. Il nous aime. Il nous aime inconditionnellement. La confession positive ne sera pas suffisante dans ta situation pour garder ton bonheur de sentir aimé. Vous savez le chat? Il est où, le bonheur? Il est où? Il ne sait pas ce qu'il m'a inventé, mais c'est tellement vrai. C'est la recherche dans le monde d'aujourd'hui. On va descendre un peu plus bas. Il y a deux joies en toi. Tu vois la vie continue, tu es capable, performe. Fonce, on te veut que tu es capable. Là c'est dans le monde. L'autre, arrête, relaxe. Confie-toi au Seigneur. Elle convient en Dieu. Et Jésus a vécu cela. Jésus avance. Il y a environ trente ans. Il dit « l'émanchette de Jean ». Il s'en va vers le Jourdain, un fleuve. Je suis baigné dans le Jourdain. J'ai eu l'occasion d'aller en Israël. Ça vient de Jourdain. Il est tout petit. Il est plus petit qu'à l'émanchette du chemin. On s'imagine, hein? Il y a des places que quelqu'un saurait voir ça en hauteur. On regarde le temps de l'air qu'il ne saut pas dessus. Il est sale et couvre. Il est profond. Jésus s'en va. Plus loin, c'est Jean-Baptiste qui est dans le Jourdain et qui baptise. Et Jésus s'en va là. Il rentre dans l'eau. Prochaine diapo, Matthieu 3, 17. Il se fait baptiser. Et voici une voix qui entend des yeux cette parole. «Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Hey, cette voix qui vient du ciel, c'est Dieu qui parle. Je vais le dire en version 2022, 2023. «Hey, les boys, c'est mon fils. » «C'est mon fils, c'est moi, c'est mon fils, je l'aime. » «En lui, j'ai mis tout mon amour, toute ma compassion. » «Je l'aime, c'est mon fils, c'est mon fils. » «En lui, il a mis tout mon amour. » Autant, il n'a rien fait aujourd'hui. «En lui, il a mis tout son amour, toute sa compassion. » «Je l'aime, c'est vraiment mon petit trésor. » «C'est ce qu'il a fait. » « Le Père a déclaré, celui-ci et mon fils, j'ai été né, bien-aimé. » «Je suis convaincu qu'il l'a déclaré avec fierté. » Maintenant, Jésus n'avait rien fait. Aucun miracle à cet âge-là. Aucun miracle avant de se faire baptiser. Aucune guérison. Il n'avait pas donné la vue à personne. Il n'avait pas nourri les pauvres. Il n'avait rien fait. Parce qu'il attendait d'être baptisé. Je vais donner l'exemple, tout simplement. L'enseignement sur le baptême, sur le prénom, le baptême de Jésus. C'était un transfert de sacerdose. C'était toute une histoire. Mais, quand Dieu a déclaré « Celui-ci est mon fils, bien-aimé. » Ce n'était pas parce qu'il avait fait de grandes choses. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est Dieu qui dit « Je suis tellement heureux de le regarder. C'est mon gars, c'est mon petit-fils, c'est mon fils, c'est mon bien-aimé. » Et Jésus, à ce moment-là, n'avait rien fait. L'amour du Père pour son fils, sa déclaration, ne reposait pas sur les accomplissements de Jésus. Mais c'était l'amour inconditionnel du Père. Et ça, il ne faut pas le comprendre. Que le Père aurait déclaré sur Jésus après tout ce qu'il avait fait dans toute sa vie. «Celui-ci est mon fils, bien-aimé. » Il en a tellement fait qu'on ne pourra jamais arriver à sa hauteur. L'amour du Père pour son fils, sa déclaration « Celui-ci est mon fils, bien-aimé. » On a de la misère à croire, c'est quoi notre posture? « Jean-Luc. » « Roger. » « Jean-Luc. » « Jean-Luc. » « Jean-Luc. » « C'est mon enfant, bien-aimé. » « C'est à toi, c'est mon gars. » « En lui, je mets tout mon amour, toute mon affection. » « Puis en dedans, j'ai envie de dire, boy. » « On a de la misère à le recevoir, à le croire. » « Mais c'est comme ça, Thérèse, tu es ma fille, bien-aimé. » « En toi, j'ai mis toute ma compassion, tout mon amour. » « Il ne faut pas dire, c'est ce que j'ai fait, que je n'ai rien fait. » « Quand Dieu a dit ça à Jésus, il n'avait rien fait. » « C'est après de commencer à oeuvrer. » « Et je crois que souvent, on se fait mal dans l'histoire, je sais de quoi je parle. » « Quand on pense être aimé plus, si on en fait plus. » « C'est un peu ça. » « Jésus connaissait maintenant son identité. » « Son père venait de prier des cieux. » « Les gens avaient entendu la voix, il avait vu l'esprit des plantes comme une forme de colonne. » « Jésus maintenant savait son identité. » « Je suis son fils bien-aimé. » « Son petit chouchou. » « Le chouchou à papa et même. » « Il le savait. » « Et là, il s'est accroché là-dessus pour le reste de sa vie. » « Et si on s'accroche sur l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. » « Car mon fils venait. » « En lui, j'ai mis tout mon amour. » « J'ai mis toute mon affection. » « Je n'avais rien fait encore. » « C'est quand on donne la vie à Jésus. » « Ils nous aiment. » « Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas des nouveaux, ils les aiment. » « Mais ils ne sont pas des enfants de Dieu. » « On devient enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ. » « Mon père, on était onze enfants, il nous aimait. » « Maman, c'est comme une maman boule. » « Elle ramassait ses boules sous ses ailes. » « C'est tout ça. » « Elle nous aimait. » « Elle aimait les voisins. » « C'est pas ses enfants. » « Dieu aime tout le monde. » « Mais sur ses enfants, il déclare. » « Celui-ci est mon fils venait. » « En lui, j'ai mis tout mon amour. » « Toute ma compassion. » « Et c'est ça qu'il faut se retenir. » « Retenir à chaque fois. » « Chaque fois qu'il arrive un épreuve ou un doute. » « Alors, Jésus a reçu cela. » « Qu'est-ce qu'il fait après? » « Il s'en va au désert. » « Ça, ça ressemble à notre vie chrétienne. » « Il s'en va au désert. » « Qu'est-ce qu'il entend au désert? » « Une autre voix. » « Qui n'a pas déjà entendu cette voix-là? » « Bien, toi, t'es pas comme les autres. » « Toi, là, tu caches plein de choses dans ton frère. » « Si le monde le savait que ça va plus être rejeté. » « Tu penses que Dieu t'aime? » « Il y a ça dans ta vie. » « Il y a ça dans ta vie. » « Il y a ça dans ta vie. » « Ça, c'est l'autre voix. » « La voix de l'ennemi. » « Prochaine diapo. » « Matthieu 4, 3. » « OK, ton père a dit ça, là. » « Moi, tu le crois. » « Bien, si c'est vrai avec tes yeux, fils de Dieu, là. » « Fais un miracle. » « Là, nous, humains. » « Ouais. » « J'ai-tu capable de faire ça? » « Tu sais, Jésus aurait pu commencer à douter. » « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des peines. » « On va laisser ça comme ça. » « Le rôle de Satan est de continuellement remettre en question, est-ce que Dieu m'aime? » « Est-ce que je suis vraiment chrétien? » « Jésus est où? » « Dans cette histoire-là, Jésus est où? » « Au désert. » « Dans nos déserts qui représentent nos épreuves, le diable va essayer constamment, toujours, de nous faire douter que Dieu nous aime. » « Qu'on est son bien-aimé, son enfant chéri. » « Peu importe ce que tu dis la semaine passée, peu importe si tu es chicane avec ton voisin, parce qu'on n'a pas supposé être chrétien, des fois, il y en a qui échappent. » « Peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. » « Il est déçu, mais il t'aime. » « Qui a déjà eu un enfant? » « Moi, je ne l'ai jamais eu non plus. » « Il y a eu ça dedans? » « Qui a déjà eu un enfant? » « OK. » « Moi, j'ai travaillé 35 ans avec des enfants. » « Je les aimais, des petits trésormis, des gros épaules. » « Je les aimais beaucoup parce que je n'ai pas d'enfants. » « Et quand il y avait une diarrhée dans leur couche, et que ça ne sent pas bon, c'est allé haut le cœur. » « Je les lavais, je les nettoyais, on voudrait les faire, c'est tout ça, c'était beau, on mettait la couche. » « Attends, c'est des fois, j'ai des épingles. » « Et je les aimais pareil. » « Si t'as fait une diarrhée spirituelle cette semaine, si t'as sali ta couche, je t'ai échappé un sacre. » « T'as convoité la femme de ton prochain, t'as fraudé l'impôt. » « Ça ne change rien d'amour tout de suite. » « Tout ce qu'il te demande, il faut changer ta couche à souiller. » « Et comment on fait ça, Seigneur? Pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur. Aussitôt, t'es lavé. » « Et t'as toujours démarré sa fille, bien-aimée, son petit ami. » « Il essaie de drainer, de siphonner notre identité d'enfant de Dieu. » Trois fois, il a tenté Jésus. « Dans le pain, l'adoration de Satan. » « Pas beau. » « Ou sauter en bas du temps. » « Là, le Père est dans le ciel. » « Il regarde son fils. » « C'est tout un spectacle pour le ciel. » « Les sages, les archanges, ils voient tous Satan s'amorger de Jésus. » « On peut voir le briser, de lui faire oublier son identité, de le faire tomber. » « Tu dis à Jésus, saute en bas du temps. » « Les enfants, on peut descendre. » « Il va se souvenir de la déclaration que je lui ai dit. » « Tu es mon fils, bien-aimé. » « Ne doute pas. En toi, j'ai mis tout mon amour. » « Et vous allez être confrontés, si vous ne l'avez pas déjà été, à cette espèce de duel-là, d'épreuve-là. » « Est-ce que je suis arrivé? » « Comment Dieu me voyait tout ça. » « Jésus ne devait pas cesse-tesse, cette mise à l'épreuve. » « Jésus bâtirait-il sa vie sur les mensonges de Satan de Sable ? » « J'ai fait des choses, alors je m'irais. » « Ou sur la déclaration de son Père, le roc. » « Tu es mon fils, bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. » « Pour les hommes, souvent, c'est difficile. » « La femme doit avoir beaucoup plus de faculté à se laisser aider. » « Je crois que la femme va pleurer aussi en secret. » « Parce qu'elle ne reçoit pas l'amour, comme vous voulez. » « Tellement certain que Jésus, de son identité, un homme, une femme, qui est tellement certain qu'il est le fils de Jésus, la fille de Dieu, aimé. » « À qui il a mis toute sa compassion, son plaisir, va rester solide. » « Cet amoureux va venir combler son vie. » « Tellement certain qu'il n'avait plus aucune place pour la voie de Satan dans sa vie. » « Il savait que son Père l'aimait sans condition, alors même si Satan venait sans aller avec toutes sortes de raisons de penser, ça n'avait plus aucune place. » « Mais il a gardé son identité. » « Enfant de Dieu, il mène sous son fils bien-aimé. » « Il savait que lui il était. » « Et que l'amour de son Papa envers lui n'était pas basé sur ses projets, sur ses vérités. » « Les choses qu'on fait pour Dieu, les bonnes œuvres, toutes ces choses-là qu'on fait, et continuons à les faire, ça nous accumule des bénédictions, comme des récompenses. » « Un accident peut éviter un accident. » « Un accident peut faire que tu cherches un emploi, tu peux travailler, tu peux aller naver le plancher à l'église. » « C'est peut-être la semaine que le téléphone sonne, tu en envoies. » « Dieu va bénir. » « Et c'est incomparable à la bénédiction que nous attend la haute l'entier. » « Mais il ne faut pas le faire pour être aimé. » « Avant même que tu ne fasses pas que ce soit avec elle. » « C'est ça que vous souhaitez. » « Celui-ci est mon fils bien-aimé. » « C'est quoi qu'il s'appelle, M. Jean-Lémy? » « Jean-Lémy, on se souvient de ça. » « Tu es son fils bien-aimé. » « Et Jésus, demeuré accroché à celui-là. » « Je suis son fils bien-aimé, même à la fois. » « Même quand il est coupé de dresser dans ses pieds, la provoque. » « Si tu es fils de Dieu... » « Prochaine de cerveau. » « Si tu es fils de Dieu, fut placé juste avant les trois tentations. » « Voyez-vous, il a mis le doute. » « Après ça, il a écrit les tentations. » « Mais toutes les tentations étaient à côté. » « Sur une remise en question. » « Si... » « Si tu es... » « Alors fais ainsi. » « Si... » « Si tu es... » « Si tu es vraiment chrétien depuis que tu étais... » « Et ça, ça va répondre à Richard... » « Pourquoi l'avait-elle dit... » « Je n'ai pas demandé ça... » « Pourquoi la souffrance... » « Pourquoi ma femme a un cancer... » « Pourquoi j'ai perdu mon emploi... » « Pourquoi j'ai pogné la COVID... » « Après ça, je devais être rentré à l'hôpital... » « Je suis ton enfant... » « Ton fils bien-aimé... » « Pourquoi tu permets ça... » « Tu m'aimes... » « Satan a dû dire à Jésus... » « Ah oui, Jésus... » « Dieu est ton père... » « Je te laisse mourir de faim en deux heures... » « Change ses biens en paix... » « Et combien les attaques de Satan sont... » « Salaudes... » « Cruelles... » « Ils viennent nous chercher dans le fond... » « Si tu m'aimes, Seigneur, comment ça... » « J'ai prié, j'ai prié... » « J'ai prié avant d'acheter cette maison-là... » « Je l'ai acheté... » « Non... » « C'est tout la paix des six hommes de l'ami... » « Seigneur, j'ai prié... » « Je l'ai prié, je l'ai prié, je l'ai prié... » « Puis... » « Les bander... » « C'est incroyable... » « Es-tu vraiment tant aimé de Dieu... » « Tu n'as rien fait de si grand... » « Pourquoi il t'aimerait tant... » « Tu as son fils... » « Tu as son chéri... » « Son amour... » « Il te laisse dans ta malaisie... » « Il te laisse dans tes souffrances... » « Satan, qui est l'auteur de tout mal... » « De toute maladie... » « De toute brisure... » « De toute souffrance... » « De tout mal qui se fait horrible... » « OK... » « Il veut nous faire douter de l'amour de Dieu... » « Il veut nous faire venir... » « À déresser Dieu... » « Ça, c'est son rôle... » « Et puis... » « Il le fait très bien... » « Il veut nous faire douter de l'amour de Dieu... » « D'être fâché avec Dieu... » « Si tu écoutes la voix de Satan... » « Le piège... » « Tu tombes dans le piège... » « Il faut que je fasse... » « C'est ça, le piège... » « Il faut que je fasse pour plaire à Dieu... » « Il faut que j'en fasse plus... » « Pour qu'il m'aime... » « Pour qu'il me guérisse... » « Pour qu'il m'aide... » « Pour qu'il m'apprécie... » « Pour qu'il me sauve... » « Tous les apôtres de Jésus-Christ... » « Dans les histoires... » « Et les premiers disciples sont morts... » « Martir... » « Dieu les aimait... » « Jésus lui... » « Il n'a pas écouté la voix du diable... » « Il n'a pas été influencé par les attaques du diable... » « Concernant qui il était... » « Il savait que son papa... » « Il l'aimait... » « Quand je suis né dans l'ancienne génération... » « J'ai eu des bonnes tables ses fesses... » « J'ai eu des coups de bâtons ses doigts... » « J'ai eu des coups de cul... » « J'ai eu des coups de bâtons ses doigts... » « J'ai eu des coups de bâtons ses doigts... » « Mon père m'aimait... » « Il m'aimait tout le temps... » « Je ne veux pas dire qu'il ne m'aimait pas... » « Et parfois, il nous reprend... » « On va permettre que les choses arrivent... » « Pour nous entrer dans la voix... » « Que lui veut nous entrer... » « Ce n'est pas toujours une question de ressentir son amour... » « C'est une question de comprendre... » « De saisir... » « De croire sa parole... » « De croire ce qu'il dit... » « Tu es mon enfant bien-aimé... » « En toi, j'ai mis tout mon amour... » « Ça, il ne faut pas... » « De jamais, de jamais... » « L'oublier... » « J'achève... » « J'achève... » « J'achève... » « J'achève... » « On va sortir du ciel à la maison... » « Voici les bonnes déclarations... » « Première diapo... » « Isaïe... 43... 15... » « Sèche... » « J'achève... » « Éraise... » « Parle... » « Oui... » « Non... » « Que tu as du prix à mes yeux... » « Que tu es honoré... » « Et que je t'aime... » « Peu importe ce qu'il arrive... » « Sache... » « Que tu as du prix à mes yeux... » « Tu es honoré... » « Je t'aime... » « Le diable, lui... » « Inverse les Écritures... » « Il faut que tu donnes... » « Pour être réplique... » « Jean 3, 16... » « Car Dieu a tant aimé le monde... » « C'est lui qui a donné... » « Qu'il a donné son Fils... » « Afin que quiconque... » « Faut lui... » « Le diable inverse... » « Donne beaucoup à Dieu... » « Fais-en beaucoup pour Dieu... » « Il va t'aimer... » « C'est un mensonge... » « Mais quel est son but ? » « C'est qu'on... » « Ah oui... » « J'ai pas eu le temps... » « J'ai rien fait cette semaine... » « Je fais rien à l'Église... » « Qu'on se sente pas aimé... » « Il veut qu'on doute de l'amour de Dieu... » « Dieu a tellement aimé... » « Il a donné... » « Tu peux donner sans aimer... » « Vous savez ça... » « Mais tu peux pas aimer sans aimer... » « Dieu a tellement aimé le monde... » « Il a donné son Fils... » « Tu dois connaître et comprendre... » « Qui tu es en Jésus-Christ... » « Ton identité... » « Son enfant... » « Et il t'aime... » « Vous savez quoi... » « Juste à quel degré il t'aime... » « Il aura peut-être... » « Oups... » « Il t'aime... » « Au même degré qu'il aime Jésus... » « C'est quelque chose... » « On va voir... » « Il t'aime... » « Il t'aime exactement... » « Comme il aime Jésus... » « Jean 17... » « 13 et 26... » « Je veux que l'amour dont tu m'as aimé... » « Soit en eux... » « Jésus qui dit à son Père... » « Je veux que l'amour dont tu m'as aimé... » « Soit en eux... » « Donc c'est le même amour... » « Il nous aime avec la même intensité... » « Quelle que Jésus... » « Je veux qu'ils aient en eux... » « Ma joie parfaite... » « Comme son fils... » « Pour avoir cela... » « La joie parfaite... » « Je l'ai réalisée dans ma dernière dépression... » « Il fallait que je comprenne... » « Que Dieu m'aimait... » « Sans condition... » « Et c'est là que la joie est revenue... » « La joie a refait surface... » « Il t'aime exactement comme tu es... » « Il travaillera en toi... » « Pour te rendre de plus en plus semblable à lui... » « Et non pour que tu lui plaises... » « Et non pour que tu t'aimais plus... » « Dieu ne travaille pas pour nous aimer plus... » « Il nous travaille pour nous rendre semblable à lui... » « La base... » « Vous aime déjà... » « Prochaine diapo... » « C'est vrai... » « Dieu nous a formés... » « Le péché nous a... » « Déformés... » « Et Jésus vient pour nous transformer... » « Et quand une personne accepte Jésus... » « Elle tente dans la transformation... » « L'amour de Dieu dans la personne... » « De l'empêcher tout à coup de... » « Vous ne croyez pas ça... » « J'étais un sacreur incroyable... » « Je n'ai jamais pu le sacrer... » « Jamais... » « Son amour vient en moi... » « Il y a quelque chose qui vient en nous... » « Et on change... » « Je n'ai pas touché une femme... » « Et je ne me suis pas touché... » « Il y a 32 ans... » « Ça c'est Dieu... » « C'est pas moi... » « Il faut qu'on complète ça... » « C'est l'amour qui nous presse... » « Jésus n'avait rien fait pour être déclaré son Fils... » « Il t'aime bien avant que tu fasses quelque chose pour lui... » « Pour essayer de lui faire... » « Il ne t'aimera pas si... » « Non, il t'aime déjà... » « Je vais vous contrer une histoire... » « Je termine avec ça... » « Moi, je vis dans la maison où je suis né... » « Mais la maison où je suis né... » « Quand mon père l'a décédé... » « Ma mère l'a décédé... » « Les enfants... » « Quand les parents se disent... » « Ils avaient décédé... » « On a mis la maison avant... » « Et c'est une maison où il a 227 ans... » « C'est... » « Fait que... » « J'ai fait un offre... » « L'offre a été refusé... » « Jamais la maison... » « Je l'aimais... » « Je n'ai pas d'idolâtrie... » « J'aimais cette maison... » « Alors... » « Ok... » « Huit ans... » « Cette maison... » « Elle avait été vendue... » « J'avais une démocratelle dans la maison... » « La mère avait été revendue... » « Il y avait un couple dans la maison... » « C'était... » « Moi, j'ai pris... » « J'ai pris huit ans pour la voir... » « Et à un moment donné... » « J'ai appris... » « Que le couple qu'il y avait dans la maison... » « Disforçait... » « Et que la maison serait rentrée... » « Alors, je l'ai acheté... » « Beaucoup moins cher... » « Que ce que j'avais au farou... » « Bon... » « Quand je suis rentré dans la maison... » « Puis je regardais... » « Ah... » « Ah... » « C'était une image... » « Regardez... » « C'était tout délandré... » « Les gens qui restaient dedans avaient brisé... » « Puis moi, je l'ai eu... » « Moi, je l'ai connu comme ça... » « Mais je l'avais dans la maison... » « Je l'ai transformé... » « Voilà... » « C'est là... » « Le droit de... » « Donc... » « Tout ce qui était brisé... » « Les placons qui tombaient... » « C'était vraiment long... » « The old boy... » « The old boy... » « The old boy... » « Mais je l'aimais... » « Je l'ai pas rénové pour le aider... » « Je l'aimais... » « Dieu... » « Dieu... » « Il ne peut pas travailler dans ta vie... » « Il peut te transformer... » « Il te rend plus... » « Il te rend plus... » « Il t'aime déjà... » « Et ça pousse... » « À te transformer... » « Un autre image... » « C'est bon... » « Ok... » « On voit un peu... » « La... » « La lure que ça avait... » « C'était délabré... » « C'était brisé... » « Des frères... » « Au niveau de loin... » « Tu sais... » « Tout... » « C'est tout... » « Pour brûler autour... » « Une autre photo... » « Je l'ai rénové... » « Merci... » « Tout à coup... » « On a tout... » « On a tout... » « On a tout... » « Mon père... » « Je ne me souviens pas... » « Si j'avais une autre photo... » « Oui... » « Une autre photo... » « Regarde les... » « Les lures... » « En arrière de ça... » « C'était des champignons... » « J'ai défaite les lures... » « Au diapo... » « Quand j'ai enlevé lures complètement... » « J'ai enlevé la rive... » « Des gros gros sacs noirs... » « Quatre sacs de rive... » « J'ai oublié... » « Puyant... » « Plot de champignons... » « Ça par après... » « Dans les lures... » « On voit... » « Comme vous le savez... » « Je l'ai rénové... » « On va voir une autre photo... » « Ça... » « C'est le même... » « Je l'ai rénové... » « Je l'ai rénové... » « Je ne l'aime pas plus... » « Je l'aimais... » « Je l'ai transformé... » « Pour la rendre semblable... » « À une maison habitable... » « Via une maison plus belle... » « Chez nous... » « On la trouve plus belle... » « On est bien habitable... » « Les voisins qui sont venus voir... » « Waouh, waouh, waouh... » « Dieu entre dans ta vie... » « Dieu commence à te transformer... » « À travailler... » « Et tu deviens peut-être... » « Waouh, waouh, waouh... » « Pour les gens autour de toi... » « Qui voient la transformation... » « Qui voient comme... » « Waouh... » « Elle dormait... » « Son cœur a dormi... » « En béni... » « Qu'est-ce qui se passe... » « J'ai rénové ma maison... » « Pas pour l'aimer... » « Je l'aimais... » « Et ça, c'est important de comprendre... » « Et Dieu fait la même chose... » « Avec chacun... » « Et chacun d'entre eux... » « L'esprit du monde dit... » « Fais plein de choses... » « M'accomplis plein de choses... » « Sois beau... » « Sois gentil... » « Je vais t'aider... » « Ça, c'est le ventre... » « Et Jésus dit... » « Non... » « Je t'aime déjà... » « Je t'aime déjà... » « Il dit... » « Je t'ai façonné dans le ventre de ta mère... » « Je t'attendais... » « Je t'aimais... » « Avant que tu sois né... » « Je t'aime depuis l'éternité des temps... » « Tu es mon enfant bien-aimé... » « Sur toi, je dépose tout mon amour... » « Toute mon affection... » « Pas à cause de ce que tu fais... » « Ou de ce que tu feras... » « Mais parce que tu es mon enfant... » « Tu n'as pas à gagner l'amour de Dieu... » « Ni à essayer de gagner... » « De ton ciel... » « La vie éternelle... » « Christ a gagné à la croix... » « Tu es mon enfant bien-aimé... » « En toi, je blesse tout mon amour... » « Ça, c'est notre identité avec Dieu... » « Bande-tu ta vie sur cette affirmation de Dieu... » « Jésus t'aime... » « Sans condition... » « Tu es mon enfant bien-aimé... » « En toi, j'ai mis tout mon affection... » « Peut-être que tu te dis... » « Ça, c'est mon enfant bien-aimé... » « J'ai décliné beaucoup... » « Je ne veux pas lui ma parole... » « Je ne veux pas lui... » « Je ne veux pas lui... » « Ça ne change rien à l'amour de Dieu... » « Dieu va nous aimer jusqu'à notre dernier souffle... » Éternelle, tu montes avec lui dans le ciel ou tu descends dans l'éternel. Qu'est-ce qu'on fait pour recevoir cette déclaration de Dieu? Tu es mon fils béné. Tu es ma fille béné. En toi, j'ai mis tout mon amour. C'est bon. On s'arrête devant Dieu pour le Seigneur. Je suis en péchant. Je suis séparé de toi à cause de mes péchés. Mais je sais que sur la croix, tu as payé pour, tu as subi le châtiment de mes péchés. Pardonne-moi. Mes péchés ont coûté la vie de Jésus. Sauve-moi. Viens dans ma vie et sauve-moi. À ce moment-là, le Père déclare, tu es mon fils béné. En toi, j'ai mis tout mon amour. Ça, c'est le salut qui est gratuit. Éternel. Amen. Je suis heureux d'être venu ici. C'est la première fois que je venais. Je suis venu une fois à Saint-Malachie dans ma vie jouer de la musique. Ça fait longtemps de ça.